bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve avec le site bibi craft pour un nouveau partenariat ils m'ont recontacté il ya quelques temps pour choisir quatre articles sur leur boutique ce que j'ai fait avec joie parce qu'il ya plein plein de choses sur ce cette boutique bibi craft franchement c'est une vraie caverne d'alibaba alors là cette fois ci j'ai pris des dyes un tampon clear avec les dyes assortis et puis une boîte avec des demi perles voilà dans le petit colis on a toujours le papier avec la liste des choses qui se trouve à l'intérieur bon là j'avais donc mais bien mes quatre articles ça a été validé le 28 mars et je l'ai reçu le 7 avril ça a mis 10 jours ça a vraiment été très très rapide c'est reconditionné à l'aéroport en colissimo ce qui fait que ça arrive assez rapidement on va donc regarder ensemble ce que j'ai choisi on va commencer par des dyes alors ce sont des petits oiseaux qui sont vraiment trop trop mignon je vais poser ça ici alors c'est emballé dans des papiers globe le land mais bon ces deux boutiques globe le land et puis bibi craft je pense qu'elles doivent travailler ensemble et de l'une à l'autre on retrouve des des articles qui qui se ressemblent voilà donc on va regarder les petits oiseaux que j'ai pris je vous mettrai les prix à l'écran parce que là j'ai pas sorti mon carnet donc je vous mettrai les photos avec les prix je vais sortir ma petite ardoisse pour vous poser tout ça vous verrez mieux voilà alors on va poser les petits oiseaux ici alors on en a un deux ans ça c'est vraiment très très utile pour mettre sur des cartes parce qu'ils sont pas trop gros les oiseaux j'en ai mais ils sont vraiment trop gros et je m'en sers pas à cause de ça finalement et là je trouve que des petits oiseaux comme ça pour mettre sur des cartes un petit peu partout ben c'est joli comme tout on en a plein de plein de sortes on en a qui volent on en a qui sont posés on en a qui sont il y en a un on voit pas ses pattes ça c'est un colibri celui-ci il se découpe très très bien je vous montrerai les les découpes après donc voilà ces petits oiseaux ils sont trop trop mignons alors les découpes chez je les ai faites elles sont ici je vais essayer de vous montrer la découpe qui correspond à chaque à chaque dice alors celui ci je pense que ça doit être c'est celui là voilà donc le premier le voici trop joli j'ai reposé ça là ensuite celui ci qui se trouve là je suis désolé j'ai les mains qui sont pas très propres parce que j'ai fait mes tamponnages juste avant et je l'encre de l'encre sur les doigts voilà donc celui ci ensuite celui là oui et c'est pas très c'est pas très très gros je trouve que c'est les sons peut les colorier ou alors on peut mettre un papier de couleur en dessous puisque il ya des trous un donc je sais pas encore comment je vais les utiliser celui là celui là celui là il est là ensuite le tout petit c'est celui là ça c'est celui là ben c'est celui qui n'a pas de pâte pas de pâte suis là donc vous voyez on voit à travers les découpes donc à mon avis il va falloir que je mette du papier derrière ensuite on a ben le petit là qui se balade il est posé celui ci et enfin le colibri très chou les colibris tu aimes beaucoup voilà donc pour c'est ce set de daise on en a trois six neuf on en a dix quand même je vous remets le prix ici en bas voilà pour les petits oiseaux ensuite j'ai pris un set de quatre dies napperont ce sont des dies ronds on va les regarder ensemble on va commencer par celui ci alors j'ai fait toutes les découpes ça se découpe très très bien j'ai pas eu de souci je passais deux trois fois dans la machine parce que j'ai mes plaques elles sont un tout petit peu gondolé donc parfois je suis obligé d'insister un petit peu mais bon ça vient pas du daise ça vient de mes plaques qui commence à s'user donc voilà le premier trop trop beau j'adore des napperont on n'en a jamais assez toute façon est vraiment très très fin très très beau alors là tous les petits trous ne sont pas dégagés voyez alors il ya du papier qui reste un petit peu mais bon en le secouant en le tapotant le secouant ça s'enlève très très bien y'a pas de souci donc voilà pour le premier le deuxième il est un tout petit peu plus petit j'arrive à l'enlever et c'est bien remis dedans donc voilà le deuxième vraiment très très beau aussi vous voyez c'est vraiment nickel il n'y a pas de souci ça c'est très très bien découpé j'ai toujours un peu peur quand je prends ce style de daise une fois j'en avais eu un dans ce dans ce style là j'ai jamais arrivé à couper avec j'ai tout essayé et j'ai jamais arrivé donc j'ai laissé tomber j'ai jamais retrouvé sur aucun site par contre parce que ça date d'un certain temps et là je suis bien contente d'avoir eu cela parce qu'ils sont vraiment trop trop beau j'en ai pas tellement de de ce diamètre là le diamètre ils sont à peu près tous pareil celui ci fait neuf celui ci il fait huit et demi font huit et demi 9 cm le deuxième le troisième qui est vraiment très très beau aussi c'est une jolie rosace voilà c'est très très bien découpé aussi et enfin le dernier trop trop beau sur celui ci on a des petits coeurs ici vraiment très très joli je contente d'avoir pris ce set là franchement je vais vous mettre le prix ici en bas voilà pour ce deuxième set de d'aïs je trouve que ça fait pas cher pour quatre jolis d'aïs comme ceci je vous remontrer les les découpes trop belle je sais pas encore ce que je vais faire comme création avec mais c'est vrai que sont vraiment trop trop jolis ces découpes donc voilà pour ce set là le troisième article que j'ai choisi c'est un tampon clear avec les d'aïs qui sont assortis on va déjà regarder le tampon ce sont encore des oiseaux je crois que j'ai craqué pour les oiseaux cette commande alors je vais quand même l'enlever de son de son papier vous verrez un petit peu mieux je vais enlever ça je vais recoller un peu parce que tout à l'heure j'ai fait mes découpes j'ai lavé mais j'ai lavé les tampons ce qui fait que c'est pas encore bien c'est qu'un donc voilà ces petits tampons qui sont trop trop mignon je vais vous mettre la photo vous verrez mieux sur la photo parce que moi je les ai remis un petit peu n'importe comment j'ai l'impression mais bon j'ai fait les découpes et puis les tamponnages donc vous les verrez quand même après alors pour chaque élément de cette planche on a le daï assorti pour faire les découpes alors on a les daïs pour les petits oiseaux on en a cinq et on a également les daïs enfin le daïs pour la branche ici et le daïs ici pour découper les les mots je vous montrer après puisque j'ai j'ai tout fait alors je vais regarder où j'ai mis mes petits oiseaux je vais reprendre ça comme ça vous verrez mieux je les ai fait en double je les adore c'est ces petits oiseaux sont vraiment trop marrant alors on va commencer par la branche tiens puisque j'ai découpé la branche je vais la mettre ici et puis avec celui-ci j'ai découpé le happy birthday qui est ici et i love you là you are the best je voulais pas je n'ai pas découpé celui là j'ai juste fait i love you et happy birthday voilà c'est bien cette cette découpe là pour découper des étiquettes celle ci elle est vraiment vraiment bien je trouve voilà donc on a happy birthday i love you et là ici la branche où on peut mettre les petits oiseaux bien sûr voilà je vais reposer ça ici ensuite on a donc 1 je l'ai fait deux fois 2 je mets dans ce sens on verra mieux 1 2 3 4 1 et le cinquième ils sont tout mignon mignon voilà vous voyez tamponnage avec de la versa fine j'ai pris la versa fine pour pour tamponner et puis des découpes voyez bon par moment j'ai pas trop bien visé parce que moi ce que je fais je découpe d'abord les avec les dyes et seulement après je tamponne dessus parce que parfois pour positionner le dail vraiment bien sur le tamponnage c'est pas toujours évident donc là bon je m'en suis sorti on va dire à peu près bien à part celui ci que j'ai peut-être pas bien centré mais bon c'est pas à mille un millimètre près non plus ils sont trop mignons ces petits oiseaux je vais je vais faire les la colorisation va très vite parce que j'aime bien faire des petits coloriages comme ça voilà donc pour ce set de tampons avec les dyes assortis je vous mets le prix en bas ce sera un prix en dollars je crois parce que sur le site on n'arrive pas à mettre en euros mais bon il n'y a pas beaucoup de différences entre les dollars et les euros il ya quelques centimes donc voilà pour ce troisième article et pour terminer j'ai donc pris cette boîte avec des demi perles alors on a de toutes les grosseurs il y en a une deux trois quatre cinq il y en a dix dix compartiments et ça va de la plus grosse jusqu'à la plus petite ici vraiment tout très kiki vraiment petite celle là alors on va l'ouvrir ensemble j'avais déjà regardé comment ça se commence à se présenter bon je fais attention parce que si jamais je la renverse oulala alors voilà comment ça se présente on a donc des perles qui sont relativement grosses je vais prendre ma petite ardoise ici pour vous montrer ça alors on a des très grosses comme ceci je suis de vous en sortir une de chacun alors une comme ça une 2 1 3 4 5 1 à plein de petites qui se baladent 6 7 8 et les deux dernières je vais pas vous les mettre parce qu'elles sont trop petites je pense que les deux dernières ce serait bien pour mettre dans des shakers voilà donc voilà les demi perles à quoi elles ressemblent bon c'est celle est vraiment très très grosse un mois en général j'utilise c'est les quatre dernières là après les autres là c'est un petit peu plus gros quand même pour de la carterie mais bon ça peut servir pour autre chose voilà donc je vous mets le prix ici en bas c'était pas trop trop cher non plus c'est vrai que pour le nombre de perles qu'il ya à l'intérieur je trouve que c'est vraiment raisonnable alors les toutes petites je vais vous les montrer enfin j'ai essayé de vous les montrer d'un peu plus près il y en a sont vraiment minuscules minuscules hop celle là là elle n'est pas loin elle est dans l'autre voilà en plus c'est statique ça colle aux doigts voilà donc je sais de vous les montrer d'un peu plus près si mon téléphone il veut bien faire là je sais pas sur quoi je pourrais vous en mettre pour que vous les voyez d'un peu plus près voyez c'est vraiment des toutes petites perles de rien du tout c'est statique voyez ça ça colle à tout même pour faire des shakers je suis pas certaine que ça fonctionne je sais pas enfin faut que j'essaye voir faire un essai en tout cas dès que j'y touche j'en ai plein les doigts ça me colle plein les doigts électricité statique je vais vite la refermer pour ne pas faire de bêtises et donc c'était le dernier article que j'avais choisi sur le site de bibi craft et bien voilà cette petite vidéo pour le site bibi craft est terminée j'espère qu'elle vous a plu je vous ai remis ici les articles que je viens de vous présenter les petits oiseaux les napperons le tampon clear avec les dais assortis et puis la boîte de demi paire alors je vous ai pas montré mais il y en a quand même dedans vous voyez c'est quand même assez quand même assez haut la boîte y en or il ya de quoi faire donc voilà je vous remets en barre d'infos le lien vers les vers tous ces articles ainsi qu'un code réduction si vous allez sur le site bibi craft n'hésitez pas de toute façon moi je trouve que c'est très très rapide j'ai pas de souci jusque maintenant j'ai pas eu de problème parfois vous m'envoyez des petits messages pour me dire que vous commandez sur certains sites en chine et que c'est très très long que vous ne recevez pas vos commandes faut pas hésiter à les relancer régulièrement ils finissent toujours par répondre il n'y a pas de souci moi en tout cas jusque maintenant je touche du bois je n'ai jamais eu de problème voilà et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo puisque je dois en faire trois la deuxième vidéo ce sera certainement une vidéo tuto et puis la troisième ce sera peut-être une vidéo avec des cartes que j'aurais fait je sais pas encore comment je vais m'organiser voilà je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite au revoir je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501